Au nom puissant de Malakima Koumou, Malakima Koumou, Issaïa Koumou, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple, qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, selon le coma, les écritures, selon le livre de vérité. Alors, la Bible est appelée, dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 21, comme le livre de vérité. Donc, le livre de vérité, la vérité, c'est quoi? C'est la ceinture. La ceinture, selon Ephésiens, chapitre 6, verset 14. Or, la ceinture, c'est quoi? La ceinture, c'est Koumou, en hébreu. Et Koumou, c'est le nom que porte son peuple, parce que les deux ont le même nom, selon le coma d'Éternel, chapitre 28, verset 10, Bible d'Uralina. Donc, la Bible qui vient de Biblios, qui veut dire plusieurs livres, ce n'était pas le nom. Selon les malachis, les anges, ce livre s'appelle le livre de vérité, c'est-à-dire le livre de Koum, de la ceinture. C'est le livre de vérité. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dans ce livre de vérité, qu'est-ce qu'il dit? Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà du fleuve de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est le nom de la vie d'Isaïa que vous appelez les aïe, chapitre 18, verset 1 à 7, et confirmé dans le livre de la vie, Zipania, c'est-à-dire Sofénie, chapitre 3, verset 10 à 20. Et au verset 20, le Très-Haut dit ceci, qu'il rassemblera ce peuple, il ramènera les captifs de ce peuple, c'est-à-dire ils ont des frères qui sont allés en esclavage, il va les ramener, et ce peuple sera glorifié par ce geste, c'est-à-dire la gloire les appartient. C'est-à-dire qu'ils appartiennent la gloire, ils seront glorifiés. Donc c'est pas, et il va les ramener, il va ramener ce peuple sur la terre de leurs ancêtres. Donc, bien-aimés frères et sœurs, l'agenda est déjà fixé, et ce peuple parle ce qu'on appelle le paléo-hébreu. C'est-à-dire paléo veut dire quoi ? Ça veut dire arca, ça veut dire quelque chose d'ancien. Il parle le paléo-latin, et il parle le paléo-grec qui n'est que le koalé. Ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas mes mots, c'est les rapports des jésuites qui ont visité ce peuple dispersé au-delà du fleuve de Poukouche. Les mêmes jésuites qui ont confirmé que ce peuple disposait de douze royaumes bien établis, de douze tribus, douze royaumes, et les cartes les témoignées. Et encore plus, les mémoires de ces mêmes jésuites au service du Vatican, du Vatican, ils ont écrit des livres, notamment le livre de Abbé Proyard, que je conseille, qui relate cela, que ce peuple parle le paléo-hébreu, parce que si vous voyez la page, la phrase de Abbé Proyard, il dit ceci, qu'on remarque que la langue des nègres, notamment, il parlait des livres, plusieurs tours de phrases, qui tiennent de l'hébreu, de l'hébreu, ok, de l'hébreu, 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 c'est la langue des sémites, c'est la langue des sémites, jacobins, et puis, il y a une annotation, si vous voyez juste à votre droite, l'annotation dit quoi, rapport de la langue avec les langues anciennes, avec les langues anciennes, donc les langues anciennes, donc on ne parle pas de l'hébreu moderne, on parle de l'hébreu paléo, du paléo-hébreu, si vous voyez bien la notation, c'est avec les langues anciennes, et si vous voyez plus en bas, il y a le grec, et il y a le latin, c'est-à-dire des langues anciennes, c'est-à-dire le paléo-hébreu, le paléo-grec, et le paléo-latin, le paléo-latin, donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute, on trouve ces mots-là, du paléo, de l'ancien hébreu, dans ce peuple, ok, donc ça veut dire que ce peuple, sans quoi, puisqu'il parle l'hébreu, c'est des hébreux, le paléo-hébreu, ça veut dire que, c'est eux, dont on parle dans la prophétie, d'autant plus que nous, nous avons fait des recherches, nous avons fait des comparaisons linguistiques, avec les langues, des soudanokamites, parce qu'on nous parlait, et Dom a fait des trucs, comme quoi, les langues, nigero, nigero, congo, nigero-kongo, je ne sais pas quoi, on a essayé d'étudier ça, on a compris que, la langue des bantous, n'est pas la même langue que, des kamites, des soudanokamites, quand je parle des soudanokamites, je parle de ouest africains, et les anciens égyptiens, qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, tout ça comme ça, c'est des soudanokamites, ils n'ont rien à voir, avec les sémites jacobins, qui sont dispersés, au-delà des fleuves, de couches, ok, donc, c'est des hébreux, le peuple qui est dispersé, des hébreux, de type jacobins, parce que, si vous voyez, dans votre Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on dit, on dit que, le mot hébreu, dans Jean chapitre 20, verset, Jean chapitre 19, verset 20, dans Jean chapitre 19, verset 20, il dit quoi, qu'il y avait trois langues qui étaient parlées au temps de Issaïa, dans Jean chapitre 19, verset 20, il y avait l'hébreu, le grec, et le latin, et c'est les mêmes langues qu'on retrouve parlées au-delà des fleuves de couches, ce n'est pas un hasard, ça n'a rien à voir, ça veut dire qu'il y a eu immigration, parce qu'on ne peut pas parler les langues, si ces langues-là, ce n'est pas le grec, c'est que ces gens-là ont vécu avec les grecs, on sait que les grecs ont occupé cette grande partie de la Palestine, après les grecs, qu'est-ce qui a coupé la grande partie, ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, que les anglais ont baptisé le Moyen-Orient, les britanniques ont appelé cela le Moyen-Orient, mais avant, c'était l'Afrique du Nord, parce que c'est attaché à l'Afrique, on ne peut pas enlever, décapiter, avec le canal de Suez, un continent qui est attaché, vous n'allez pas décapiter le Mexique de l'Amérique centrale, ou bien, voilà, tout cela s'appelle quoi ? L'Amérique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est attaché, vous n'allez pas détacher ce qui est attaché, mais pourquoi, quand il s'agit de l'Afrique, on coupe ce qu'on appelle le Moyen-Orient, on dit que, oh non, ça ce n'est pas l'Afrique, mais c'est l'Afrique du Nord, quand je vois les afro-centristes qui présentent une carte décapitée du Moyen-Orient, je me dis que, vous êtes aussi bête que la bêtise, je la envoie avec des t-shirts, là où ils présentent la carte de l'Afrique, mais quelle bêtise, vous êtes vraiment des mules, je ne sais pas, c'est quoi votre panafricanisme idiot, hein, c'est de l'idiotie dans sa pureté, hein, mais quand vous présentez la carte de l'Afrique, mais coupez le Maghreb alors, puisque il y a des gens qui ne vous ressemblent pas au Maghreb, mais c'est ridicule, quand vous présentez l'Afrique décapitée du Moyen-Orient, alors que le Moyen-Orient, c'est l'Afrique du Nord, hein, donc ça veut dire que vous croyez à l'évangile d'Edom, qui a appelé cela le Moyen-Orient, parce que c'est Edom qui a qualifié, c'est les Britanniques qui ont appelé cela Middle East, mais est-ce que vous avez, dans votre tête que les gens anciens ne voyaient pas ça de cette manière, c'est ça que vous devez comprendre, tout cela fait partie de l'Afrique, mais c'est au fil de l'histoire et des conquêtes que les gens commencent à privilégier leur intérêt, ils se sont dit que, ah, ces peuples ont de la connaissance, voilà, les francs-maçons vont dire que nous allons prendre la haute sorcellerie égyptienne, on va faire notre, et puis les Amalekites se sont dit, ah, le judaïsme c'est bon, on va prendre le judaïsme, on va faire notre, donc ils s'accaparent des choses qui ne nous appartiennent pas, ils se disent que c'est à nous maintenant, et que fait l'Afrique ? quand je parle des peuples qui sont maintenant dans l'Afrique noire, qu'est-ce qu'ils disent ? on va continuer à parler la langue du Colomb, mais vous n'avez pas le développement quand vous parlez la langue des gens qui vous ont colonis, vous n'avancerez pas, parce que si vous voulez apprendre les mathématiques, un enfant du village qui apprend le Kikongo, le Lingala, mais il faut l'apprendre au Lingala et au Kikongo, ou en Kikongo, ou en langue bantou, vous allez lui donner les difficultés à apprendre d'abord la langue de l'oppresseur, que ce soit l'anglais, le portugais, ou je ne sais pas quoi, pour apprendre les mathématiques, et les Asiatiques ont compris cela, les Chinois apprennent les mathématiques avec le Chinois, le Japonais apprend les mathématiques avec les Japonais, ils sont développés, les Indiens avec leur langue, bien qu'ils soient colonisés parlés, mais ce n'est qu'on, dans les pays africains, qu'on trouve cette bêtise-là, emprunter les langues des autres, voilà, pour continuer, et quand on parle mal la langue de l'oppresseur, on te qualifie, ah, mais toi, tu n'es qu'un idiot, mais nous, ça nous intéresse pas la langue de l'oppresseur quand on parle mal, moi, mon français, je le parle mal, je parle mal mon français, je m'en fous, je m'en fous de ça, si je communique en français, c'est pour parler aussi à nos frères qui sont dispersés, qui sont captifs, parce qu'ils doivent nous entendre, nos frères des îles, nos frères qui sont captifs, il y a d'autres frères qui parlent en anglais pour donner un message aux captifs aussi, voilà, mais pour notre peuple, il faut préserver les langues de nos pères, il faut préserver les langues, il faut les enseigner aux enfants, mes frères et soeurs, il faut continuer à enseigner les langues des bontons, c'est ça, vous n'allez pas continuer, mais, ce qui se passe, c'est que quoi, ceux qui dirigent les pays des israélites bontons, ceux qui sont en majorité à leur tête, ils appartiennent dans des fraternités édomites, qu'on appelle la franc-maçonnerie, la rose-croix, tout ça comme ça, des fraternités édomites, j'appelle ça des fraternités édomites, des fraternités mystiques édomites, c'est ça, ils sont dans cette fraternité-là, en faisant or avec édom, ils agissent comme édom contre leurs propres frères, est-ce que vous comprenez ce qui se passe, en étant dans la fraternité édomite, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la rose-croix, ils agissent comme si édom agisse, ils agissent contre le peuple, ils privilégient les langues édomites, ils sont dans la francophonie, dans des instances qu'édom a mises en place pour influencer ce peuple. Donc, ce qui est important, il faut sortir de cette mentalité, il faut enseigner le peuple l'alphabet sémite. Notre alphabet, ce n'est pas l'alphabet là, il faut utiliser l'alphabet sémite. Nos langues sont des langues sémites, ça vous devez le comprendre, vous mettre ça dans votre tête. vos enfants, il faut les apprendre des langues sémites bantou, les langues bantou, il faut les enseigner parce que chaque langue bantou a une grande richesse, une très, très grande richesse. Donc, c'est ça. Nos pères parlaient quoi ? Ils parlaient l'hébreu qui n'est que les langues bantou. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est les témoins oculeurs hédomites qui confirment cela. On a fait des vidéos sur ça, allez voir nos vidéos sur les preuves, les livres, les livres écrits par des hédomites qui confirment que le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couches. Effectivement, c'est des anciens hébreux. Donc, quand vous lisez dans acte 21, verset 40, qu'est-ce qu'on dit ? On dit quoi ? Quand Issaïa est apparu à Paul, il a parlé quoi ? En hébreu. Ok ? Acte 22, verset 2, en hébreu. Acte 26, verset 14, ils parlent hébreu. Ok ? Donc, tous ceux qui disent l'hébreu, ce n'est pas ce qui parle Amalek. Amalek, lui, il parle le yiddish. C'est des langues germanoslavas. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu. Ok ? Ça, vous pouvez faire vos recherches sur le yiddish. Ça n'a rien à voir. Il y a un peu de mots Congo, du nom. Ok ? Mais ce n'est pas de l'hébreu, le paléo-hébreu. C'est ça. C'est le paléo-hébreu. Regardez bien, Abbé Proyard précise bien que les langues parlées par le peuple disperso au-delà du fleuve de couche. Ce langues, ces langues ont des rapports avec les langues anciennes. Anciennes. Il a cité l'hébreu, il a cité le grec, et il a cité quoi ? Le latin. Donc, c'est de paléo-hébreu, paléo-lata, paléo-grec. Il faut savoir que cette partie de l'Afrique du Nord a été colonisée d'abord par les grecs, ça, vous pouvez lire le livre de Maccabée, et puis par les romains qui parlent le latin, et ensuite, leur langue, c'était l'hébreu. L'hébreu que parlait le peuple qu'on appelle le peuple de Jésus. Vous appelez Jésus son peuple, parlez quoi ? L'hébreu. L'hébreu. OK ? Donc, et ce n'est pas une coïncidence que les trois langues se retrouvent dans les langues bon tout. pour cela, nous avons un fichier PDF pour le livre d'Abreu Proyard. Vous regardez dans l'introduction, sous la vidéo, vous avez l'introduction. Vous avez des liens pour lire ce livre gratuitement, affiché. Vous pouvez voir avec votre téléphone portable, vous pouvez lire. C'est des preuves, voilà, c'est des livres écrits, c'est des témoignages, des édomites, voilà, qui témoignent que, qui ont visité, dans les siècles passés, qui ont visité le peuple disperso de la vie, le peuple rouge, que ce peuple parle hébreu ancien. Voilà quoi. Donc, il faut connaître le mécanisme de cet hébreu ancien. C'est pourquoi on vous a donné des mécanismes. On vous a dit que le Aleph et le Ayin sont souvent sourdes au début d'une phrase et à la fin d'un mot, à la fin d'un mot, la consomme finale est souvent sourde. On vous a donné l'exemple de Maï, on écrit Maïm, mais on prononce Maïm. Et puis, le R a le son du L. OK? Par exemple, quand on dit Landa, Landa, ça veut dire poursuivre. Et en langue qu'au mot, on prononce Landa. Et qu'est-ce qu'on voit en hébreu, on prononce Randa. Donc, on voit que le R a le son du L. OK? Les Hutus, Bantus, les Hutus sémites Bantus qui ont créé le Rwanda, ils ont utilisé le Rwanda. Quand vous voyez avec les Bantus qui sont en Angola, ils ont utilisé le L, l'Owanda, c'est les mêmes mots. OK? Donc, le R et le L, voilà, c'est les mêmes sons. Donc, il faut connaître comment fonctionne le paléo hébreu. Et puis, on vous a donné d'autres exemples dans d'autres vidéos. Le G et le K, ce qu'on dit Koufa, Koufa, c'est lien avec la mort. Koufa, on peut prononcer Koufa avec le K, on peut prononcer Koufa avec le G, OK? OK? Donc, le G et le K, c'est confondre. On a déjà parlé de ça, ça c'est des petits principes qu'on vous a dictés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vous montrer aujourd'hui? c'était juste voir l'importance des langues sémites bantou. Des langues sémites bantou. C'est important que vous transmettez ces langues à nos enfants. OK? Pour que ce ne soit pas des langues mortes, il faut que ce soit des langues vivantes. Je sais que beaucoup de bantou ne parlent que Lingala. Lingala se reprend vite. Parce que le Lingala, le pays le plus peuplé des sémites bantou, c'est le Congo RDC. Le Congo RDC est le pays le plus peuplé des sémites bantou. OK? C'est le pays le plus peuplé et le Lingala se reprend tous les jours partout. Même dans Google Translation, on commence à mettre le Lingala. Avant, on ne mettait pas le Lingala, on commence à mettre le Lingala. Donc, le Lingala se reprend au détriment du Kikongo, qui est une langue des nevites. C'est important que vous préservez le Kikongo aussi. OK? Le Kikongo c'est très très important parce que la langue des nevites c'est là où il y a beaucoup de secrets qui ont été préservés. OK? Je sais que dans le Lingala il y a d'autres langues pour tout mais le Lingala se reprend trop vite mettons. Dans les réseaux sociaux il n'y a que le Lingala et le Lingala et le Lingala. Je ne suis pas contre. Le Lingala est une bonne chose pour tout dire parce qu'il y a beaucoup de mots hébreux tout ça comme ça. mais il faut préserver le Kikongo parce que le Kikongo a beaucoup plus de secrets. Beaucoup plus de secrets et je vais vous donner juste un exemple et puis voilà quoi pour comprendre le secret du Kikongo il faut préserver le Kikongo il ne faut pas que le Kikongo meure au détriment des langues des oppresseurs parce que c'est la langue des Lévites c'est la langue des Kongos les Lévites c'est des Kongos c'est Yaoundé c'est Judas Benyamounou et les Lévites ok on va vous montrer tous ces mots là voilà quoi Benyamounou Benyamounou c'est Benjamin Benyamounou et puis vous avez les Lévites là-bas on va vous montrer cela les Lévites en hébreu on va vous montrer cela dans d'autres vidéos mais pour l'instant on va essayer de se concentrer dans le livre de vérité c'est à dire le livre de Kongo on va aller dans la Genèse au commencement donc allons dans la Genèse mes frères donc je suis ici dans King James Bible King James Bible 1611 King 1611 en anglais qu'est-ce que je fais je clique à droite je viens ici Translate to French je change en français je traduis directement en français et j'approuve j'approuve la traduction Translate ok voilà donc ça va me traduire automatiquement en français Translate to French vous voyez ça m'a traduit au français donc je n'ai pas besoin d'aller dans les bibles français donc ça c'est une vieille Bible King James là j'ai la traduction automatique en français donc il dit donc ça c'est Genèse chapitre 1 vous êtes dans Genèse chapitre 1 on dit au commencement l'esprit Congo créa le ciel et la terre donc au commencement donc le premier verbe utilisé dans le Comadevan Kaka dans ce qu'on rappelait le livre de vérité parce que c'est comme ça que Daniel appelle la Bible Daniel appelle la Bible le livre de vérité Genèse chapitre on va voir l'action l'action divine au commencement le verbe utilisé le premier verbe utilisé dans nos Bibles dans le livre de vérité c'est quoi ? c'est le verbe créer le verbe créer alors le verbe créer c'est quoi ? c'est H12 H ça veut dire concordance H ça se réfère à l'hébreu H se réfère à l'hébreu à l'hébreu strong concordance le strong concordance c'est 1254 donc vous êtes dans le livre biblique vous venez ici dans la petite case hébreu vous cliquez sur l'hébreu vous mettez 1254 vous tombez sur le mot hébreu créer donc Genèse chapitre 1 au commencement Dieu créa les cieux et la terre bon ici on prononce nous savons que il y a le B il y a le B le B il y a le Rèche et il y a le Aleph c'est le A c'est le A le Aleph c'est la première lettre de l'hébreu ok donc nous avons nous avons le B le R et le A donc le profane qui ne connaît pas le paléo hébreu comme les Amalekites ils vont prononcer Barra vous comprenez ceux qui ne connaissent pas le paléo hébreu donc ceux qui parlent l'hébreu moderne ce qu'on appelle les scholars c'est à dire tous ceux qui suivent Edom parce que Edom les Edomites ont peur de Amalek Amalek c'est le chef ça vous pouvez lire dans dans nombre chapitre 24 verset 19 à 20 c'est le chef des Edomites c'est le chef c'est la tête c'est lui qui commande tous les Edomites c'est Amalek ok c'est Amalek qui tient les banques c'est Amalek qui tient les finances c'est Amalek qui a la tête ok tout le monde a peur d'Amalek ok donc ici dans l'hébreu moderne on va prononcer Barra mais nous ce qui nous intéresse c'est quoi c'est le paléo hébreu le paléo hébreu va prononcer comment parce que souvenez-vous le R a le son du L comme le verbe le mot Landa poursuivre on prononce en hébreu Randa mais en paléo hébreu c'est Landa c'est poursuivre Landa n'est-ce pas mes frères de sang donc ici on va prononcer comment on va prononcer Bala parce que pourquoi parce qu'on voit le R a le son du L vous comprenez ok Bala maintenant regardez la beauté la beauté du paléo hébreu ça vous devez vous mettre dans la tête vous êtes le peuple du Dieu éternel vous les bontres regardez la beauté des langues bontres regardez le quiconque Bala ça veut dire quoi Bala au lieu de dire Bara c'est Bala Bala donc regardez ça veut dire créer façonner couper abattre le C ça veut dire couper abattre ça veut dire se laisser grossir ça veut dire créer former être créé ça veut dire le C couper et abattre regardez couper couper et abattre maintenant regardez en qui congo la beauté Bala ça veut dire quoi R a le son du c'est quoi du R comme avec Landa Randa en hébreu vous comprenez c'est pas beau ça Bala ça veut dire couper dire révéler mettre en circulation on va augmenter un petit mettre en circulation Bala ça veut dire couper en hébreu c'est pareil regardez je n'invente rien mes frères et soeurs je n'invente c'est la pure regardez couper qu'est-ce qui s'est passé au moment de la création qu'est-ce qu'on peut comprendre quand le le scribe Bantou écrit cela qu'est-ce qu'on peut comprendre on peut comprendre ce qui s'est passé c'est que vous connaissez les astéroïdes les astéroïdes c'est des grosses pierres c'est-à-dire que une grosse pierre dans l'espace l'esprit comme on l'a fait que couper et donner une forme donner une forme pour donner à la terre il a coupé coupé pour donner une forme pour créer la terre il s'est servi quoi ? des astéroïdes et on trouve les astéroïdes sur la terre les astéroïdes ont les mêmes compositions que la terre ce n'est pas une coïncidence donc on peut comprendre la création grâce à un seul mot qui est Congo un seul mot Congo est-ce que vous commencez à comprendre ? un seul mot Congo peut nous donner déjà l'explication sur ce qui s'est passé lors de la création parce que vous posez c'est quoi l'astéroïde ? regardez la vidéo là et puis on revient les astéroïdes sont composés de roches de métaux et parfois de glace et ils orbitent entre Mars et Jupiter dans une zone appelée la ceinture d'astéroïdes les comètes se situent beaucoup plus loin après Neptune ces régions plus éloignées du soleil sont plus froides et les comètes contiennent donc davantage de glace que les astéroïdes leur orbite est aussi plus allongée astéroïdes et comètes peuvent être déviés quand ils passent à côté d'un corps massif les astéroïdes géocroiseurs sont ceux qui croisent l'orbite de la Terre après avoir été détournés par Mars ou Jupiter les comètes peuvent aussi être déviés et forment une queue en se rapprochant du soleil car une partie de la glace de leur noyau se transforme en gaz les fragments d'astéroïdes et de comètes qui se sont détachés sont appelés des météoroïdes la traînée lumineuse que l'on observe dans le ciel lors de leur traversée de l'atmosphère est un météore si le météoroïde n'est pas désintégré lors de sa chute on retrouve sur Terre un caillou de taille variable c'est une météorite certains météoroïdes se consument entièrement et ne laissent donc pas de météorite donc vous avez compris que les astéroïdes c'est des pierres donc on peut comprendre que créer ça veut dire couper ça veut dire commencer ça veut dire façonner est-ce que vous commencez à comprendre ce qui s'est passé lors de la création c'est que l'esprit congocès servit des astéroïdes des grosses pierres qui sont dans l'espace il les a façonnées il les a coupées pour donner une forme que nous avons pour mettre la Terre parce que la Terre était une forme il n'y avait pas de forme parce qu'au verset suivant il va vous dire qu'il n'y avait pas de forme donc c'était un astéroïde une grosse pierre qui n'avait pas de forme et qui l'a façonnée qui l'a façonnée c'est ce qu'on peut comprendre donc vous comprenez l'importance des langues sémites c'est pourquoi je vous dis ne vous laissez pas distraire avec des des panafricanismes idiots qui vous ramènent vers les dieux égyptiens ça vous ne trouverez pas ça dans le livre des morts les livres des égyptiens n'ont jamais prophétisé que leur propre peuple ira en captivité mais la Bible le livre de vérité a dit avant même l'arrivée des édomites sur la terre nous avons montré le livre allez lire le livre datant du 3ème et 4ème siècle comment il s'appelle la traduction vulgaire de la Bible déjà on parlait que le peuple du dieu vivant est dispersant avant même que l'homme édomite vienne en Afrique on parlait déjà de ça on parlait déjà que les égyptiens iront en captivité Ézéchiel chapitre 29 Ézéchiel chapitre 30 on parlait déjà de ça que le peuple du dieu vivant est dispersant de là du fleuve de bouche il y a le monde zambie déjà depuis même avant même l'arrivée de l'homme européen sur la terre le monde zambie est là où sont vos prophéties vous les égyptolons où sont vos prophéties dans vos livres des morts traduits par Edom pas par vos scientifiques je ne sais pas quoi montrez-nous vos preuves montrez-nous vos preuves vous n'avez pas de preuves vous n'avez pas de preuves vous n'avez pas de prophéties dans vos livres des morts et ils sont là en train d'égarer le peuple avec joie malheur aux israélites qui suivent le chemin de l'homme souvenez-vous de l'évitique chapitre 18 verset 1 à 3 il a mis en garde le peuple parce que c'est lui l'exécuteur n'oubliez pas ça parce que c'est lui l'exécuteur de Tata Zambie c'est lui qui se manifeste celui qui exécute les directives de Tata Zambie l'archange Kongo et l'exécuteur il a mis en garde le peuple ne suivez pas les voix des kamites ne les suivez pas ne suivez pas ces kamites à vers leur culte de phallis de phallus ne les suivez pas peuple la roche Kongo vous a mis en garde donc ici on voit que l'importance des langues sémites pour tout peuple enseignez les langues sémites bantou à vos enfants enseignez-les le linga là le kikong ou les autres langues bantou le doigt là tout ça enseignez les langues bantou à vos enfants les frères et sœurs c'est important et indispensable ok donc soyez bénis on reviendra dans d'autres vidéos belouka à tous ceux qui enseignent ce peuple soyez béni par où vous êtes c'était une mise au point pour que vous vous souveniez de l'importance de l'ordre sémite donc belouka à tous on reviendra dans une autre vidéo on reviendra à tous on reviendra on reviendra sur Sous-titrage ST' 501 ...